Après une période de silence de plusieurs mois, Philippe Bouvard a finalement décidé de s'exprimer et de répondre aux questions de Jordan Deluxe lors de l'émission chez Jordan, diffusée le lundi 12 juin 2023. Philippe Bouvard, qui avait une relation étroite avec Coluche, a ressenti une profonde tristesse lorsqu'il a appris la disparition de l'humoriste. Il convient de rappeler que le 19 juin 1986, Coluche perdait la vie dans un tragique accident de moto. Coluche avait été heurté par un semi-remorque, malheureusement sans porter de casque, dans un tragique accident qui a coûté la vie à l'humoriste alors qu'il était âgé de seulement 41 ans et qu'il était au sommet de sa carrière. Des années ont passé depuis cet événement, mais Philippe Bouvard reste toujours attristé par la perte de Coluche. Cependant, lors de son entretien avec Jordan Deluxe, il a affirmé ne pas complètement adhérer à la théorie selon laquelle la mort de Coluche était purement accidentelle. Je vivais d'ailleurs très près du lieu où son accident de moto a eu lieu. Coluche était un motocycliste hors pair, un véritable champion. Il roulait à une vitesse très réduite car il venait de sortir de son garage, ce qui me rend difficile de croire qu'il était renversé accidentellement, a ainsi partagé Philippe Bouvard, ancien animateur des Grosses Têtes. Selon lui, de nombreuses personnes auraient souhaité réduire au silence Coluche en raison de ses ambitions politiques et de sa popularité auprès du grand public. Il dérangeait beaucoup de monde. Il ne faut pas oublier qu'il avait été candidat à la présidence de la République pendant deux mois et que les sondages lui attribuaient un tiers des voix, a-t-il encore expliqué. Même si Coluche n'avait jamais vraiment pris sa candidature au sérieux, cette dernière avait suscité beaucoup d'attention médiatique. C'était une manière de témoigner de la société, de souligner ce qui n'allait pas, ce que l'on pouvait faire de mieux pour améliorer les choses. Je pense que ce n'était pas seulement une démarche d'acteur ou d'istrion. Cela soulève des questions, a-t-il poursuivi d'une manière troublante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada